Face à face, toutes les semaines, tous les dimanches, un invité, son actualité des ses derniers jours, son avis, ses projets. Qu'est-ce qui divise les confessions religieuses dans la désignation du candidat président de la CENI ? L'Église catholique et l'Église du Christ au Congo font-elles preuve de mauvaise foi ? Les autres confessions religieuses ont-elles réellement été chassées du siège de la Sainte-Côte ? Face à face reçoit ce dimanche, 8 août 2021, le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, l'abbé Donatien Cholet. Rediffusion dimanche soir et lundi dans les grandes éditions d'information. Désignation du candidat président de la CENI. Qu'est-ce qui divise les confessions religieuses ? L'Église catholique et l'Église du Christ au Congo font-elles preuve de mauvaise foi ? Les autres confessions religieuses ont-elles été réellement chassées du siège de la Sainte-Côte ? Monsieur l'abbé Donatien Cholet, bonjour. Bonjour. Pourquoi n'êtes-vous toujours pas parvenu à désigner le successeur de Corneille Langa ? C'est d'abord une triste réalité, que ce soit de la part des chefs de confession religieuses. La réalité que, pendant l'examen des profils de candidats qui étaient sur la liste, qui étaient présentés par le secrétariat technique à la plénière, il y en a un pour qui l'ECC et la Sainte-Côte ont trouvé que non, compte tenu de témoignages, des aveux faits par certains membres sur lui, c'était candidat qu'on ne devait pas considérer éligible, donc qu'on devait laisser tomber déjà à ce niveau-là. Il s'agit de Denis Kadima. Je ne cite pas de nom ici. Les autres avaient un avis contraire. Tout a été bloqué à résumer à cause de cela. Vous parlez de témoignages et des aveux. On est déjà de plein pied dans le processus. Je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Il s'agit de quels témoignages et de quels aveux ou des aveux de qui concernant ce candidat ? D'abord, avant même de commencer le processus du vote, on avait eu quelques rencontres. Il y avait aussi des membres de la plénière, de la plateforme, qui venaient présenter leur doléance au bureau de la plateforme, à la présence de la plateforme. Et nous avons enregistré, entre autres, des plaintes de certains membres qui, à cause de ce processus, qui étaient ciblés comme bloquant la promotion du candidat X. Les membres de la confesseure religieuse. Oui, les confessions religieuses. Et qui ont subi des menaces assez sérieuses de la part de ceux qui peuvent se le permettre. et c'était sérieux. Et nous avons pensé qu'il fallait dénoncer ça avant même de commencer le processus. Dénoncer sans en dire plus. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous en dire plus sur qui ont été menacés et qui les ont menacés ? Bon, je crois que ce n'est pas le lieu indiqué. Il y aura peut-être une commission paritaire, comme prévoit la procédure. C'est là où on pourra aller dans les détails. Et puis, il s'agit de l'avis des gens. Il ne faudra pas les exposer, aussi pour leur sécurité. Mais les choses étaient plus que claires. Donc, ils étaient menacés. Et le président de la plateforme, par solidarité, a proposé qu'on fasse un communiqué dénonçant ces intimidations, dénonçant ces menaces. Tout le monde peut faire la même chose, M. Lamy. Alors, il y avait l'un ou l'autre membre qui ne pensait pas, qui ne voulait pas signer, s'engager dans ces directions-là parce qu'il voulait avoir la certitude qu'il y avait effectivement le membre qui était menacé, non pas à cause d'autres situations, mais à cause de cela. Et ces membres-là ont donné le témoignage. Ils ont été menacés. Pourquoi ? Pourquoi ? Ils ont été menacés parce que, selon les informations de ceux-là, ceux-là ne voulaient pas la candidature de X. Et ils ont été menacés au cas où vous ne votez pas celui-là, vous saurez qui nous sommes. Sans citer des noms, il s'agit du même candidat. Il s'agit du même candidat dont vous parlez. Le plus important, c'est que ceux qui voulaient avoir la certitude qu'il y avait effectivement des menaces liées à ces procédures ont fini par signer ces documents parce que les témoignages étaient clairs. Ça paraît paradoxal quand même. Hier, ils ont dit qu'ils ont été menacés et finalement, ils ont soutenu le même candidat. Non, c'est simple. Je crois qu'en fin de compte, ils ont cédé à la pression. Alors, je disais, qu'est-ce qui s'est réellement passé autour du choix des candidats ? On a commencé la procédure d'élimination au secrétariat technique. Et sur ces candidats-là, d'ailleurs, on n'avait pas de consensus au niveau du secrétariat technique. Justement, c'était ma question. Vous avez un secrétariat technique. Pourquoi n'avoir pas éliminé ce candidat s'il posait problème en amont ? À ce moment-là, comme il y avait encore une autre instance, on n'allait pas... On a pensé que c'était bon d'amener ça à l'appréciation des chefs de confession religieuse. C'était aussi un sens de responsabilité parce que beaucoup d'éléments étaient trités au niveau de la plénière. OK. On arrive à la plénière. Vous êtes parti de combien de candidats ? À combien ? De huit candidats, je crois. Non, de six candidats à... Là, je ne me souviens pas. Comme on a amené à la plénière quatre. À la plénière, on a amené quatre. Je crois que... Non, on a amené six, on a éliminé deux. Il restait quatre. Voilà. Au secrétariat technique, si j'ai bonne mémoire, je crois qu'on en avait huit ou neuf. Là, vraiment, je n'ai pas de chiffre en tête. Et sur les quatre candidats... Et puis, on a retenu quatre pour le... Oui. Et sur les quatre, il n'y a que ce candidat-là qui posait problème. Oui. On a commencé par lui. Alors, ça posait problème. Ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps parce qu'on a commencé la plénière vers midi pour finir vers 21h et quelques. Avant de chasser les autres. Alors, ça, c'est un autre argument pour lequel la SNCO n'a pas accepté ce candidat. Déjà, au niveau de la plénière, un des membres a dénoncé qu'il a été approché par quelqu'un de son église à l'hôtel Béatrice avec une grosse somme d'argent lui proposant de voter ce candidat. Un autre chef religieux de confession religieuse a été approché par un de ses collègues pour les mêmes candidats en promesse d'une égypte. Donc, ils sont là déjà des tentatives de corruption. Est-ce que ce candidat est-ce que c'est millionnaire pour avoir autant d'argent ? Pour, bon, ça, c'est... Est-ce que tout cela est marqué dans votre CV du jour ? En tout cas... PV du jour, les procès verbales. Là, c'était à la plénière. Oui. À la plénière, on a... On avait dénoncé ça avant et c'est même le nom de celui qui a approché ce chef-là, l'auteur de Béatrice et le nom de ce candidat. Là, ça se trouve dans le rapport La Réunion. M. l'abbé Donatien Cholet, quels sont les vrais critères que vous avez mis en place vos confessions religieuses pour aboutir à la désignation du candidat président de l'Assemblée ? Pour être éligible, le premier... Le critère, c'est la compétence en matière électorale et l'expérience, la connaissance de la matière électorale et l'expérience. Là, on était tous d'accord sur le classement des candidats. Au fait, on les a classés d'abord par rapport à leur expertise. Alors, le deuxième volet qui est pour nous très important, c'est le volet éthique qui est aussi lié à l'indépendance du candidat. Alors, parmi les aveux qui ont été faits, le plus important, à mon avis, c'est l'avis qui nous montre que ce candidat n'est pas un candidat indépendant parce qu'il y a certains parmi nous qui ont été approchés par des autorités, les enjoignants, de voter ce candidat-là. Et vous comprenez que c'est dans la terre. Donc, c'est ce critère-là qui vous a rendu réticent, non pas celui lié à sa tribu ou à sa province. Non, il n'y a rien. On n'a pas parlé province. On n'a pas parlé province. Le nom de ce candidat est connu. Il circule dans la ville depuis plusieurs jours et on le lit plus à la province du chef de l'État. Là, ce sont des manipulations. Cette histoire-là a commencé déjà au temps de Malou. Quand on a réquisé Maloune, c'était question d'une province ? Mais ce jour-là, plusieurs témoignages, notamment le pasteur Sonny Kafout avait déclaré que Mgr Ambon avait dit clairement en pleine plénière qu'on ne peut pas choisir un candidat président de la CENI qui est de la même tribu que le chef de l'État. C'est un mensonge qui nous a rendu sages. Un mensonge parce que quand on a laissé de la CENCO, on a refusé la candidature de Malonda, les autres ténais, comme les autres ténais, c'est le cardinal qui a proposé, il m'a dit il y a encore deux candidats, trois autres candidats. Pourquoi s'accrocher seulement à Malonda ? Examinons ces candidatures-là. Alors bon, puisqu'il y a le volet personnalité, il y a le volet éthique, la première question, la question du cardinal était qui parmi nous connaît ces candidats ? Alors que ce n'est pas eux que ces candidats sont arrivés là. Personne, je vous enlors, personne. Il y a un du secrétariat d'une confession qui a dit mais nous on peut quand même présenter ces candidats-là. Son chef a dit pas question. Donc c'est ça la raison pour laquelle on n'a pas, parce qu'il tenait à Ronsal-Malonda. Donc à l'époque, c'est une mise au point très importante, à l'époque, Mgr Fridolé Mbong n'a jamais dit qu'on écarte tout candidat qui est de la même tribu que le président... C'est lui qui a proposé, c'est lui qui a proposé qu'on jette un coup d'œil sur ces candidats. Mais vous ne l'avez jamais démenti ? Si, je l'ai dit plusieurs fois, mais on n'avait pas de preuves matérielles. J'ai dit, ça nous a rendu sages, c'est ce qui a fait qu'on s'organise pour enregistrer toutes les conversations qu'on a eues cette fois-ci et voilà. Et ce n'est pas pour ridiculiser ou humilier qui que ce soit, mais au moment venu, on va se défendre si on ne veut pas croire. Et déjà pendant la plénière, quand on a évoqué ce témoignage-là, ceux-là n'ont pas nié, c'est déjà une bonne chose. On revient au critère, M. l'abbé. Vous parlez de connaissances, de maîtrise de l'organisation des élections, vous parlez d'éthique. Et selon vous, c'est cet élément, c'est ce critère qui vous a rendu réticents quant au choix d'un des candidats. C'est l'indépendance du candidat vis-à-vis du pouvoir, de force politique. Rien à voir avec ce candidat-là. Parce que nous, on avait des candidats qui étaient proches de certains acteurs politiques, candidats potentiels peut-être, que nous avons retirés de la liste parce qu'on ne pensait pas qu'ils seraient indépendants par rapport à ceux-là. M. l'abbé, vous vous êtes fuyé sur deux ou trois témoignages seulement pour écarter un candidat qui avait pourtant le profil selon vous ? Il ne s'agit pas de témoignages de quelqu'un qu'il s'agit des aveux. C'est une grande responsabilité pour la nation. Est-ce que vous comprenez d'abord... Les aveux de qui ? De ceux qui ont été approchés par certaines autorités, de ceux qui ont été approchés par d'autres... pour voter ces candidats moyennant l'argent. Vous avez l'occasion de rétablir la vérité aujourd'hui. vous ne savez toujours pas dire qui a menacé qui ? Vous ne savez toujours pas dire qui a avoué que ce candidat l'a approché ? Je ne le dis pas. Ce n'est pas que je ne veux pas le dire parce que ce n'est pas le lieu de lui. Mais vous n'aidez pas l'opinion à comprendre, M. l'abbé. Non, non, non. C'est question de responsabilité. Parce que pour le moment, le propre est jeté sur vous tous. Je dis que c'est la vie des gens qui sont engagés. Ce sont des institutions qui sont engagées. Il faut être responsable. Il y a un lieu pour ça. Si on ne croit pas, je crois que la procédure prévoit une commission paritaire. C'est là que vous allez tout dévoiler ? Oui, si nécessaire. Parce qu'on a ces éléments-là pour nous défendre. Mais ce n'est pas éthique de notre part de venir jeter le pavé dans la main pour quelque chose. Qu'est-ce que le public va amener ? Sinon, la polémique. Non, on n'est pas là pour activer la polémique, mais pour résoudre un problème de fond. On ne parle pas de polémique, M. l'abbé. On parle de vérité. Et vous avez toujours insisté sur la vérité dans toutes vos interventions. Oui, il y a une vérité qui se dit au confessionnal. Il y a une vérité qui se dit au tribunal. Il y a une vérité qui se dit devant les journalistes. Et là, vous ne pouvez pas. Voilà. On revient à ce qui s'est passé ce jour-là parce que c'est très important. Vous avez pris beaucoup de temps sur ce candidat. Au final, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que certains déclarent que vous étiez obligés de les mettre à la porte, de les chasser de cette salle de la 5e. En fait, alors que pour les deux autres candidats, on n'avait pas encore traité le deuxième volet éthique. On a été bloqués au premier et puis ils ont tenté de ramener le deuxième candidat aussi dans ce lot-là. Et voilà pourquoi le président Lassenco, pour ne pas donner l'impression que le candidat qui a posé sa candidature à Lassenco, Lassenco refusait l'autre pour imposer son candidat entre guillemets, voulait le retirer aussi de la course. Ce qui s'est passé, c'est que les autres ont dit notre charte, et c'est vrai, prévoit qu'en cas de manque de consensus, on passe au vote. Article 17. Article 17. Alors, ils ont dit mais puisqu'il n'y a pas consensus sur ce candidat, il faut aller au vote alors. Nous, on a dit non. On va au vote avec les candidats éligibles. Prenons un exemple dans un domaine un peu beaucoup plus clair. La même loi dit que, la loi dit que les animateurs de la CENI doivent avoir au moins 30 ans. Vous vous amenez un candidat qui a 29 ans mais qui a une expertise, finalement, nous on dit non. Par rapport à la loi, ce candidat n'est pas éligible. Vous allez dire que plus il n'y a pas de consensus, on va passer au vote. Un vote qui consacrerait l'illégalité. Un président de séance responsable ne ferait pas ça. L'éligibilité dont vous parlez, c'est par rapport au texte, par rapport à la Constitution. Mais là, ce sont des critères que vous, vous avez établis. Et en plus, parlant de l'éthique, M. Labbé, tout le monde pouvait accuser tout le monde. On pouvait également accuser votre candidat d'être très proche de vous, très proche de l'opposition. Donc, tout le monde pouvait accuser tout le monde. Ce n'est pas assez objectif. J'ai entendu ici vraiment quelqu'un, je me demande si c'est vraiment un homme politique qui a affirmé que le candidat qui a... Cyril Ebotoko. Oui, était candidat à la députation. Et puis, vous l'avez laissé partir comme ça, vous-même, vous avez... La Mouka est née quand d'abord ? Quand la Mouka est née, c'est celui-là, c'est celui-là qui a piloté la mission d'observation. D'observation des élections. Allez-y, complète quelque chose. Quelqu'un qui n'a jamais, jamais flirté avec la politique. Bon, quand j'examinais qui disait ça, j'ai compris qu'il a été fabriqué dans la moule du mensonge. C'est tout à fait normal. je reviens sur ce critère éthique qui vous a poussé à écarter ou à contraindre les autres à écarter un candidat. Tout le monde pouvait accuser. Tout le monde. Ce n'est pas sur base de deux ou trois témoignages que vous allez décider. Un seul témoignage suffit pour que le juge puisse voir clair sur le dossier. Vous pensez que les autres, les trois autres étaient plus parfaits que celui dont les témoignages étaient mauvais selon vous ? La perfection, il ne s'agit pas ici qui a plus de péché, qui a moins de péché. Non, le problème n'est pas là. Nous sommes ici, il s'agit de failles, à mon avis, des limites qui vont affecter, qui risquent d'affecter sérieusement les processus électoraux. La responsabilité que la nation nous a confiée, c'est énormément grave. Il s'agit d'apporter la pierre des confessions religieuses pour la consolidation de la démocratie. Et dans ce pays, le développement ne passera par la consolidation de la démocratie. Oui, mais si parmi vous, tous ces témoignages étaient amenés simplement pour nuire à ce candidat-là, parce que vous n'avez pas de preuves que ce candidat a approché l'un de vous, que ce candidat ait passé par des acteurs de l'exécutif pour influencer votre choix, il n'y a aucune preuve. Qu'est-ce que ça ne vaut pas preuve ? Mais le témoignage ne suffit pas, vous venez de le dire vous-même. Ah, si pour vous le témoignage n'est pas une preuve, quand bien même il n'est pas nié par la personne qui l'a dit, alors là on ne s'est pas d'accord. Donc pendant la délibération, M. l'abbé, si l'un des princes de l'église, l'un des membres des confessions religieuses arrive pour dire voilà, le candidat Thierry, il n'est pas des bonnes mœurs, c'est il a fait ci, il a fait ça, vous le prenez pour parole d'évangile. Non, ça c'est autre chose, ça c'est autre chose. Je vous dis, il n'y a plus, il y a un concours de témoignage, il ne s'agit pas de témoignage d'une personne, quand il s'agit déjà de deux personnes, le témoignage a une autre valeur. Il s'agit de plus de deux personnes d'ailleurs. Je vous dis, nous avons les supports, mais ce n'est pas le lieu. Ah, donc vous avez les preuves que ce candidat ce candidat dont il s'agit a essayé d'influencer sa désignation par vous. Non, 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 on a de preuves que ce candidat c'est un candidat porté par X. Revenons au... Et il ne s'agit pas d'être contre quelqu'un dans n'importe quelle direction, il s'agit simplement de s'engager à garantir un processus électoral crédible. On a bien compris que pour ce candidat là, il s'agissait des raisons d'éthique et non pas des raisons de tribus. Éthique et surtout indépendance. Éthique et indépendance. Revenons au secret des délibérations s'il vous plaît. Alors, comment vous êtes... Vous avez... Vous êtes arrivé à vous séparer en Côte-Poisson pratiquement. Ce n'est que ce sujet-là qui a bloqué. Vous n'avez même pas eu le temps de jeter un regard sur les dossiers des trois autres candidats ? Oui, malheureusement, parce qu'il était très tard, il faisait déjà tard, 21 ans passés, et puis le président de séance, qui est l'unique à la compétence de convoquer et de conclure une réunion, a estimé qu'il fallait suspendre et conscient du fait qu'on était... On avait quand même un délai, il s'est engagé à aller parler avec les autorités compétentes, ce que les autres n'ont pas accepté. Voilà, revenons sur ce point-là, parce que c'est l'un des points qui font polémique dans la ville. L'un des vôtres, M. Dodo Kamba, est passé dans les médias pour dire que ce jour-là, vous les avez chassés de cette salle de réunion de la Cinco. Et ils vous ont posé la question clairement, lorsque vous avez demandé à vos techniciens d'éteindre la lumière et de fermer les portes, si vous les chassiez, vous avez dit oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, chasser, on peut donner au mot tous les sens pourvu qu'on les définisse. Voilà ce qui s'est passé et vous allez conclure vous-même. On est arrivé 21 heures passées, le président de séance a conclu qu'il fallait suspendre la séance. Il a demandé à un membre de conclure avec la prière. Le membre se met debout et notre membre dit non, pas question, on partons pas tout à soi. et celui-là obéit. Il dit à celui qui devait prier. Oui, qui était déjà debout pour prier. Le président a déjà conclu la réunion. Vous comprenez ? Donc pour nous, les choses finissaient là-bas. Alors, on a demandé à un autre, je dis bien, si l'autre ne veut pas j'ai demandé à un autre s'il pouvait... C'était d'abord un affront et je n'accepte pas moi que mon président, le président de la conférence puisque par... Monseigneur Otenbi. ...soit traité de cette façon par un kuidam. Alors... Par le... Je ne cite pas le nom. Oui ? Non, non, un kuidam ça dit n'importe qui, je n'accepterai pas. Oui. Alors, ils ont dit non, non, nous continuons. Le président dit mais vous êtes libre de... Pour moi, la réunion finit aujourd'hui. Si vous voulez, vous continuez à réfléchir. Ce n'est pas là-bas qu'il a dit. Donc, c'est-à-dire pour lui, la réunion s'arrêtait là-bas. Alors, il lui a donné l'ordre de continuer. J'ai dit mais non. Écoutez, le président a conclu la réunion. À un moment donné, je serai obligé d'éteindre et de fermer les portes. et de vous mettre à la porte. Non, non. Je serai obligé d'éteindre la lumière parce que moi, je vais dormir. C'est la conséquence logique. Vous ne pouvez pas éteindre et fermer la porte et laisser les gens ici. Il n'y avait d'abord aucun technicien. Je n'ai donné l'ordre à personne. Ça, c'est vraiment un gros mensonge. Je n'ai même pas touché à l'interrupteur. C'est un gros mensonge. Voilà ce que je dis. Est-ce qu'ils vous ont posé la question ? Et j'étais d'ailleurs, ils étaient d'ailleurs les derniers à sortir là parce que moi, je suis sorti. J'avais besoin de l'un d'eux qui était encore là. Je suis entré par cette porte. Je l'ai vu. Donc, je n'étais pas le dernier à quitter la salle. Mensonge sacré. Est-ce qu'ils vous ont demandé si vous les chassiez ? Vous avez dit oui. Est-ce qu'ils vous ont demandé si vous les chassiez ? Non, non. Je n'ai pas répondu. Effectivement, elle a demandé. Donc, vous nous chassez. Je suis resté silencieux. Votre silence voulait dire quoi ? Parce qu'avant, vous avez déjà dit c'est fini. Je serai obligé d'éteindre et de fermer. Mais ça veut dire sorti de la salle. Ça signifie que pour moi, la réunion est finie. Donc, sorti de la salle. La réunion est finie. Oui, sorti de la salle. Voilà, s'ils comprennent ça de cette façon. C'est pour ça que j'ai dit qu'on peut donner au mot tous les sens pour que vous connaissez. Est-ce qu'il y a deux façons de comprendre ? Nous sommes ici, chez vous, dans la même salle de conférence. Vous nous dites que je serai obligé bientôt de fermer les portes et d'éteindre la salle. Ça veut dire sorti. Moi qui vous ai invité, j'ai dit OK, maintenant, la réunion est finie. Ça signifie que nous devons partir. Donc, il y a une partie de vérité dans ce qu'il dit. Vous parlez de mensonge. Bon, une partie de vérité. Non, ce qui est faux, ce qui est faux c'est que j'ai donné l'ordre. Il a dit, j'ai suivi, j'ai donné l'ordre de fermer la porte. J'ai éteint, j'ai même suivi, que j'ai éteint. Je n'ai pas touché à l'interrupteur, je n'ai donné l'ordre à la personne. Je serai obligé de le faire. Une façon polie de dire en tout cas les choses finissent maintenant. Ils disent que vous avez déjà tout conclu. Il ne restait plus que la confection du PV qui sont allés faire au siège de la CIME. Encore en contre-vérité parce que pour les deux autres membres, on n'avait pas encore traité le volet personnalité éthique. Donc, il n'y a que ce candidat-là qui vous a pris plus de six heures et qui ont essayé de ramener l'autre en disant que lui aussi, on a entendu. Voilà, on était à ce point-là. On n'avait pas fini les examens. Les débats n'étaient pas finis. L'option de passer au vote comme le prévoit l'article 17 de votre chère n'était pas encore levé. Voilà, c'est ça. Ils disent pourtant le contraire. Ils disent que tout était fini. Ils sont allés là-bas pour rédiger juste le PV. C'est ça qui n'est pas vrai. Monsieur Labbé, nous allons revenir sur votre position à vous. Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes conscient que vous, prince de l'église, vous en qui tous on avait du respect, vous bloquez toute une nation ? Apparemment, vous n'avez pas, vous ne vous êtes pas servi des leçons des précédentes désignations, notamment la dernière, celle de Ronsard Malonda qui a provoqué la mort d'homme dans le pays. Je crois que c'est une question de responsabilité. Il faudrait quand même revisiter l'histoire. Je crois que en 2000, avec Malou Malou, le feu Abbé Malou Malou, avec Korné Nanga, la Senko avait pratiquement le même jugement. Mais là, les choses étaient dans le sens de l'abstention. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je rappelle que vous n'avez jamais signé un procès verbal désignant le candidat président de la Senko. jamais depuis 2006. Les conséquences ? Ils ont travaillé ? De quelle manière ? Quel est le jugement de la population par rapport au volet indépendant ? Rien ne dit que si... Je crois que l'histoire nous donne raison. Rien ne dit que si votre candidat était passé, ça serait mieux. Rien ne le dit. Je ne le dis pas, mais quand on a déjà des signes évidents, pour l'un d'eux dans le passé, pour l'un d'eux, je n'incite pas de nom, il était dans notre banque de données. Mais quand on a eu une information assez précise que le pouvoir a réuni tous les autres pour dicter ce nom-là, écoutez, nous sommes huit. Est-ce que vous pensez que c'est le fait d'un hasard que les six là viennent avec un seul candidat ? Mais c'est la loi de la majorité, M. le Président. Non, non, la majorité, je ne la récrisse pas. Je ne la récrisse pas. C'est prévu dans vos textes. Non, non, je ne la récrisse pas. Ce n'est pas là le problème. Au fait, c'est un coin. C'est une coïncidence inspirée. C'est une coïncidence inspirée. Comme c'était déjà le cas avec Ronsard Malona. Mais que voulez-vous, M. l'abbé ? Il y a des candidats ? Vous êtes à huit ? Ce n'est pas là le problème. Ça pouvait être 5-3, ça pouvait être 4-4, ça pouvait être 6-2, ça pouvait être 7-1. Bon, c'est quand même... On revient à ce fait des corruptions dénoncées dans une correspondance par Mgr Marcel Otenbi. C'est quand même grave. Alors que vous êtes en pleine délibération que la fumée blanche n'est pas encore sortie du siège de la Cinco. Le président de la Cinco, qui est président des séances, écrit pour dire que les autres confessions religieuses ont été corrompues. On leur a remis de l'argent et on leur a proposé des jips. Il n'a pas dit les autres en termes de 6. Là, il a dit... Certains, oui. Certains ont dénoncé. Certains. C'est ça. Et ce n'est pas qu'il a écrit dans les médias. Il a écrit à ceux-là pour leur faire voir la réalité. La correspondance est sortie. Donc, c'est bénéfique pour nous. Voilà. Mais pourquoi accuser les autres de corruption ? Mais il ne s'agit pas d'une... Mais il s'agit de membres qui ont dénoncé. Ce n'est pas lui. Lui n'a pas été approché. Ils ont dénoncé. Oui. Ils n'ont pas dit qu'ils ont touché. Ils ont dit qu'ils ont été approchés. De là, conclure qu'ils ont été corrompés. Non, non. Le président, la SEMCO, n'a pas dit le contraire. Il n'a pas dit qu'ils ont été corrompés. Il a dit qu'ils ont été approchés. Maintenant, le problème, c'est qui veut corrompre pour ce candidat ? C'est qui ? Vous avez... Pour ce que vous l'avez dit, vous avez des éléments ? C'est qui ? Quel intérêt ? Monseigneur ne pouvait pas écrire s'il avait des éléments de preuve. Celui qui peut sortir beaucoup d'argent, qui peut proposer beaucoup d'argent selon vous, c'est qui ? C'est le pouvoir ? Je ne dis pas à qui. Je ne sais pas. A chacun de conclure. M. l'abbé Donatien Cholet, vous êtes le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Depuis 2006, l'Église catholique, je le disais tout à l'heure, n'a jamais signé un seul procès verbal des confessions religieuses désignant le candidat président de la CENI. Vous vous retrouvez à chaque fois du côté, je vais dire, soit des mauvais perdants, soit de ceux qui crient au complot. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à la fin, le problème, c'est vous ? Nous nous retrouvons chaque fois du côté de la vérité parce que quand cette voix n'est pas suivie, la suite nous donne rien. La vérité n'est que celle de l'Église catholique. Non, non, non. La vérité, c'est ce qu'observe le peuple congolais en fin de compte. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, si c'est vous, c'est vous qui dites non au choix des autres, c'est vous qui devenez le problème. 2006, 2011, 2013, je crois, et puis Roussard Malonda récemment, maintenant encore pour le choix des... Mais si les autres font la même chose, comment voulez-vous que notre attitude change ? Oui, mais comment voulez-vous ou qu'est-ce qui peut nous prouver que votre position a toujours été la bonne ? Parce qu'on peut finalement conclure que vous faites preuve de mauvaise foi. Examinez, vous êtes un bon journaliste, révisitez le processus passé, évaluez ça, qu'est-ce qu'on peut reprocher, qu'est-ce qu'on peut... Vous trouverez que les reproches qui ont été faites, c'est la raison de donner à la SEMCO. J'ai dit ici qu'en 2006, en 2011, comme en 2018, rien ne dit que si c'est le candidat désigné ou proposé par la SEMCO et été choisi, il y aurait des meilleures élections. Vous avez raison, ça dit nous pouvons avoir un bon candidat et puis que... Enfin, en fait, on a même... Il n'y aura jamais de candidat à la SEMCO. Le fait de déposer sa candidature, à la SEMCO ne veut pas dire que ce candidat sera le candidat. Vous avez parrainé Cyril et Boutoko, oui. Si Cyril était passé et qu'il s'est comporté mal, la SEMCO serait peut-être la première, peut-être l'unique, confession à la dénoncer. Mais qu'est-ce qu'il... Oui, parce que nous, on est vraiment dans le... dans le principe. Je repose ma question. Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouviez toujours du côté de ceux qui disent non, le choix n'a pas été bien fait même concernant l'un des vôtres, l'abbé Moulou, Malou, 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 Péassana. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, il n'y a que les choix, les candidats proposés par l'Église catholique qui sont bons ? Non, non, je ne l'ai pas dit. Parce que vous dites non, ils n'ont pas encore... Vous dites tout systématiquement non au choix de la majorité parce que vous estimez qu'elle est corrompue ou qu'elle est posée du pouvoir. Ce n'est pas que nous estimons. C'est question de conscience. Je ne vois pas pourquoi Mgr Otembi en voudrait à nous autres simplement parce que... Oui ? Pourquoi ? Je ne vois pas. L'histoire se répète malheureusement. Donc, quand on fait la même chose, on récolte les mêmes résultats. Pourquoi vous prenez part à ces travaux de désignation ? Je crois que ça, c'est une question de fond. Peut-être qu'il faut poser. Moi, je ne sais que porte-parole. Je crois que c'est vraiment le moment de la poser sérieusement. Vous venez. Oui. Vous n'êtes pas d'accord avec la majorité à chaque fois, mais vous venez quand même. Vous revenez toujours pour le même résultat à la fin. On croit à la conversion, mais si on se rend compte qu'on a la case de départ, jusqu'à quand ? C'est les évêques qui savent. Vous êtes conscient que vous tous ou vous toutes confessions religieuses avez perdu du crédit vis-à-vis de l'opinion ? Vous vous comportez comme des politiciens ? Bon, vis-à-vis d'une certaine opinion, oui, mais pas par rapport au peuple congolais parce que nous recevons beaucoup d'encouragement de tous bords au point de vue national. Il y a beaucoup qui sont déçus aussi. Tenez compte de vous. Oui, bon, on n'a pas fait le vote. De vous tous, sans pour autant faire exception parce qu'à chaque fois c'est le même scénario. Je commençais par là que ça ne nous honore pas. Ça ne nous honore pas. Et voilà pourquoi le président Lassenko a pris du temps pour préparer l'esprit avant d'arriver. Malheureusement, je considère qu'il a perdu du temps et des énergies. Il a prêché au désert. Certains souhaitent même... Si vous lisez ces mots d'introduction des plénières, vous allez comprendre beaucoup de choses. Certains souhaitent même qu'on vous arrache ce privilège-là parce qu'il n'y a pas de changement par rapport aux politiciens. Au fait, le problème... Que vous ne soyez plus celles qui désirent le candidat président Lassenko. Nous ne voulons pas servir des blanchisseries. Des blanchisseries. Nous ne voulons pas servir de... des lavages de quelqu'un, d'une structure. Nous, on veut vraiment... Il envoie de la crédibilité de notre église. Donc, le président Lassenko ne va pas engager Lassenko dans quelque chose qu'il ne voit pas clair et surtout qu'il s'engage tous les peuples congolais. Voir clair pour vous, c'est quoi ? Voir clair pour quoi ? Pour Lassenko, un candidat qui est soutenu par la majorité des confessions religieuses est un candidat proche du pouvoir est un candidat qui a corrompu les autres. Sinon, si c'était ça, il n'aurait pas été sportif. Le président Lassenko n'aurait pas été sportif à mettre le candidat qui a déposé sa candidature à Lassenko de côté pour évoluer un consensus. Ça signifie que... Et déjà, par deux fois, on a donné cet exemple-là. Même en temps de malheureux. C'est pour dire que ce n'est pas le candidat appelé Lassenko qui compte. Non. Ça pouvait être un candidat présenté par les musulmans. Ça pouvait être... Mais s'il remplit les critères et le président Lassenko a fait une proposition d'amener les autres candidats, peut-être on aurait trouvé la solution. Lors de votre point de presse conjoint avec le porte-parole de l'ECC, ce dernier a déclaré que nous avons proposé aux autres de nous amener même un autre candidat, Louba. Bon, il a dit ça dans quel contexte. Alors qu'ici, vous parlez d'éthique plutôt que des tribus. Il a dit ça dans quel contexte. C'est dans le contexte pour dire qu'on n'a rien à voir avec le Louba. Donc, même un candidat Louba qui remplit les critères passerait. Voilà le sens de sa parole. M. Labé, qu'est-ce qui se trouve en ce moment à la table du président de l'Assemblée nationale ? Assez que je sache. C'est le rapport de manque de consensus dans la plateforme de confession. Les autres ont présenté un PV aussi. Ils ne comptent pas ? Ça n'engage qu'eux. Ça, c'est quelque chose que nous ignorons complètement. M. Labé, Donatien Cholet, est-ce que la SEMCO ne fait pas de la politique finalement ? La SEMCO ne fait pas de la politique. La SEMCO est dans son rôle. La SEMCO, c'est-à-dire les évêques, sont dans leur rôle des prophètes. Comme je l'ai dit autrefois, si vous allez dans la Bible, il y a toujours eu des tensions entre les prophètes et les rois. Cela ne veut pas dire que les prophètes n'aiment pas les rois, mais les rois n'aiment pas entendre la vérité que disent les prophètes. Ça ne veut pas dire que vous ne reconnaissiez pas ce qui est fait. On a l'impression que vous êtes systématiquement critique envers le pouvoir. C'est vous qui faites ou la majorité de Congolais qui ne voient que les critiques. Si vous lisez, on peut faire un examen de cette année, seulement les cinq dernières années, des messages des évêques, vous verrez qu'ils encouragent toujours des positifs. Comme vous l'avez fait à l'occasion des 100 jours. Ce n'était pas pour calmer l'attention ? Je ne fais que rappeler ce que les évêques ont écrit. Je suis un porte-parole fidèle. Dans leur dernier message, les évêques ont écrit qu'ils ont reconnu qu'il y a dans différents ministères des bonnes initiatives dans le sens d'améliorer les conditions de vie des communes. Les évêques l'ont dit et c'est vrai. Il y a quand même des choses qu'il faut reconnaître. Vous êtes satisfait de l'évolution actuelle ? On reconnaît ce qui a été fait de bon. On demande de faire mieux. Voilà pourquoi j'ai dit que ce serait une grande fierté de voir un enfant courir dans la bonne direction. C'est une recommandation tout en félicitant par rapport à ce qui a été fait. Donc quand il faut féliciter, les évêques félicitent. Quand il faut dénoncer, les évêques dénoncent. Je reviens tout petit peu en arrière concernant la désignation du candidat président de la CENI. vous avez reconnu après tout ce qui s'est passé autour de la désignation de Rossar Malonda avoir commis une erreur. Vous avez même présenté les excuses. Vous avez dit qu'on aurait souhaité que les réformes soient d'abord engagées avant que nous puissions le faire. Nous sommes allés trop vite en besogne. Mais avant même que les réformes ne soient engagées, c'est le même Abbé Cholet qui avait priorisé les réformes qui revient avec les autres pour dire qu'on va désigner. Non, non. Comment vous expliquez cette position ? Il s'agit des réformes sur la loi portant l'organisation de la CENI qui a été fait de la façon dont ça a été fait avec quelques avancées mais nous nous avons aussi déploré. Martin Faul vous a même demandé de ne pas envoyer votre candidat. Vous ne l'avez pas écouté. Oui, mais il ne doit pas nous donner l'ordre. Il n'a pas donné l'ordre. Il vous a demandé de ne pas le faire parce que vous n'étiez pas d'accord avec cette loi. Vous n'étiez pas d'accord avec cette loi. Écoutez, nous on n'est pas là. Voilà une preuve pour dire qu'on n'est pas là pour bloquer pour bloquer. Il y a encore des choses qu'on peut récupérer par rapport à la réforme de la loi électorale. Donc, la Mouka de la El Faul voit les choses en extrémistes pour nous quand bien même cette loi ne nous a pas été ne nous paraît pas satisfaisante mais il ne faudrait pas bloquer les choses pour ça. Voilà pourquoi nous nous sommes engagés. C'est des extrémistes la Mouka El Faul ? Je dis par rapport à cette proposition-là. Ils voient les choses en extrémistes. Non, non. Je ne parle pas je ne donne pas un jugement de valeur. Le point de vue de la Mouka par rapport à ce processus nous demandons de ne pas nous engager parce que la loi nous trouvons que ce serait une décision pour nous les religieux extrémistes. Je vous ai posé la question tout à l'heure de savoir si vous ne faites pas de la politique finalement. Vous avez dit non. Je vais vous relire quelque chose qui est sorti que vous avez déclaré en janvier 2019. Les observations recueillies dans les bureaux des votes lors de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 ne correspondent pas aux résultats officiels du scrutin proclamé par la Commission électorale nationale indépendante. et vous avez ajouté que vous avez voilà vous avez ajouté que les résultats donc en gros que les résultats tels que proclamés ne correspondaient pas aux données dont vous disposiez. On s'attendait à ce que logiquement vous passiez à l'autre étape que vous présentiez ces données jusqu'à aujourd'hui la synco s'est tue. Est-ce que ce n'est pas de la langue des bois ? Non, c'est ça. Je crois que vous vous en serviriez pour comme preuve de faire la politique parce que ça fait la politique. Non, la synco a toujours été prudente aussi parce que la synco était dans son rôle d'observateur dans la mission d'observateur. La loi ne lui autorise pas de proclamer le nom parce que si on l'avait fait on nous traduirait en justice ils auraient eu raison. Mais pourquoi dire que c'est en contradiction avec vos chiffres si vous ne savez pas aller au-delà ? Si vous ne savez pas C'est une façon de dire la vérité et qui ne vous comprenez pas du point de vue juridique. Ne serait-ce que mettre ces résultats ou ces données à la disposition des candidats qui sont allés s'opposer ? Après. Parce que quand on pose aujourd'hui la question à Martin Faul de savoir pourquoi vous dites que vous avez gagné il nous envoie vers la synco entre autres. Oui mais au fait le PV des observateurs ne va pas au tribunal ce sont des témoins qui doivent aller. Ça c'est autre chose. Vous aviez des témoins aussi et des observateurs ? On avait des observateurs les témoins sont des partis politiques qui avaient des témoins. Et qu'est-ce que vous avez fait de ces procès verbaux ? Parce que vous n'étiez pas d'accord avec les résultats proclamés ? Le procès verbaux servirait par exemple à tous ceux qui voudraient vérifier les sérieux. Vous savez qu'il y a eu un moment où on avait une confrontation avec ceux qui prétendaient avoir autre chose devant témoins. Et ce sont des choses qui pouvaient servir à cette occasion-là. Ce qui est passé est passé. On est fort avancé. Nous reconnaissons les institutions en place. pas seulement reconnaître. Mais nous, je ne veux pas la Senko, nous les accompagnons. Qu'est-ce qui vous a amené justement à composer avec ce pouvoir dont vous avez contesté l'élection ? C'est le respect de la légalité. Donc ce n'est pas eux mais on y va quand même. Donc notre réaction était sur le plan éthique mais pas sur le plan juridique. On va terminer par l'attention politique qui s'observe actuellement. Vous êtes au cœur des débats avec tous ces actes de vandalisme, de certaines structures de l'église catholique. Il est vrai qu'il y a quelques jours vous avez passé un message. Est-ce qu'il n'y a pas moyen dans votre approche des pacifistes que vous puissiez justement essayer de discuter avec les acteurs politiques pour apaiser les tensions ? Et qu'est-ce qui justifie le silence de Mgr Fideler Mbongo ? Les tensions sont là, visibles. Le pays n'a pas intérêt dans ces directions-là. Je crois qu'il revient au garant de la nation de jouer, de liser de toute sa sagesse, de faire ce qu'il peut faire et nous comme pasteurs, nous avons aussi le devoir d'approcher les différents, les différentes parties. Pourquoi vous ne le faites pas ? Par le passé, vous l'avez fait ? Mais on ne le fait pas tout au grand jour. Ce sont des gens avec qui on parle. Oui, mais plutôt que de le faire, vous animez un point de presse durant lequel vous citez les noms de certains politiciens que vous accusez d'avoir tenu des propos qui ont envénimé la situation et tout, on aurait préféré une approche différente ? Non, non, ça dépend des circonstances, ça dépend des contextes, ça dépend de la nature des tensions et donc on évalue tout ça. Mais soyez rassurés, tout ce que l'Église peut faire pour amener la paix, elle ne s'aménage pas et le fait. Même dans les rencontres bilatérales avec les personnes concernées. On vous accuse d'être très proche d'une frange de l'opposition ou même de certains acteurs de l'opposition. J'ai l'impression que ça a toujours été ça. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, on nous accusait d'être proches d'eux, ils nous donnaient quoi ? Ce n'est pas vrai ? Ils nous donnaient quoi ? Oui, si ça a toujours été ça, c'est qu'il y a une partie de vérité ? Oui, la vérité est que en général quand l'église dénonce, ça va dans la direction de ceux qui sont au pouvoir et ça arrange ceux qui sont à l'opposition. C'est ça. Et les mêmes qui se retrouvent dans l'opposition, ils se retrouvent dans les discours de l'église, alors ils canonisent maintenant les membres de l'église. Et à ceux qui reprochent au cardinal Fridolé Mbongo certains de ses discours contre le pouvoir tenus en pleine messe, qu'est-ce que vous répondez ? Je crois que ce sont des réactions épidémiques. Ceux qui réagissent, je me demande combien lisent sérieusement ces messages-là. Prenons son homélie Al-Bumbashi Al-Bumbashi où il a fait allusion à la proposition de l'Oa Tchani. Alors, pourquoi l'isoler ? C'est la position de l'épiscopat congolais. Le dernier message des évêques est clair, c'est la plénière qui a signé. c'est tous les évêques qui ne sont pas pour cette loi. Pourquoi ça devient l'affaire du cardinal Seul ? Peut-être parce que le cadre, pour le dire, n'était pas... Le cadre, le cadre. Il doit le dire avec ces termes-là en pleine homélie ? Bon, la question de termes, le temps, ça, c'est lié à quelqu'un, mais le fond, c'est le plus important. La forme, c'est autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada